Et bonsoir tout le monde, bienvenue sur la chaîne MB Polyvalence On se retrouve comme tous les mercredis à 19h30 Allez, 19h33, léger retard de 3 minutes Donc voilà, tous les mercredis à 19h30 Notez-vous ça dans l'agenda si ça vous intéresse Ce soir, nous allons parler d'une arnaque à la livraison Plus précisément, usurpant l'identité de la poste Salut Axel, ça fait plaisir de te revoir Donc voilà, ce soir on va surtout parler d'une arnaque à la livraison Usurpant l'identité de la poste Je vous avoue que j'ai reçu le mail très 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 récemment Donc du coup j'ai un peu bouleversé mon planning Je devais faire une autre vidéo à la base Sauf que j'ai reçu le mail Et quand j'ai vu comment c'était ficelé Je me suis dit, ça vaut peut-être le coup que je vous en parle Avant que le lien meure Parce que généralement ça meurt très vite Ce genre d'arnaque C'est très rare que ça dépasse les 72 heures de vie Le but c'est d'arnaquer un maximum de gens dans un court laps de temps Et donc nous allons voir ce soir Alors j'ai reçu 3 mails Je vais vous présenter les 3 mails Je pensais que j'avais une différence entre 2 mails Mais non, je crois que c'est juste l'adresse email qui change Par contre j'en ai reçu un à titre perso Et le mail n'est pas fait pareil Par contre c'est bien une usurpation de la poste aussi Comme d'habitude on va procéder en 3 temps Premier temps, je vous montre l'arnaque On se comporte comme un utilisateur lambda Le but c'est de voir à quoi ça ressemble Qu'est-ce qui se passe si on va jusqu'au bout Voilà, on se comporte comme un utilisateur lambda Ensuite dans un deuxième temps On va répertorier toutes les failles Voilà, comment on aurait pu identifier que c'était une arnaque Et ainsi éviter d'aller trop loin dans la démarche Et enfin, dernière étape Je vous donnerai quelques conseils, quelques astuces Même si généralement avec ce genre d'arnaque C'est du type de phishing C'est une arnaque de type phishing On est sur les mêmes astuces que je vous donne assez régulièrement Et je pense que pour l'année 2022 Je vais essayer de ne plus faire de phishing Parce que je pense que j'ai fait le tour J'en ai fait beaucoup sur ma chaîne Et je vais essayer de me concentrer sur d'autres arnaques Qui vont demander plus de travail Qui vont demander ce genre d'arnaque Je les reçois Je ne fais rien en fait Je les reçois Je les ouvre Je regarde ce que ça vaut Quand c'est mal fait Quand c'est déjà traité sur ma chaîne Je ne vous le présente pas Ça ne sert à rien de vous faire des doublons Par contre quand c'est un organisme que je n'ai pas traité Comme la poste Ou qu'il y a une originalité par rapport à d'autres arnaques Même similaires mais différentes dans le fonctionnement Je vous les présente Là je commence à saturer au niveau du phishing Je pense que l'année prochaine Dans quelques jours Quelques semaines Je vous proposerai D'autres types d'arnaques Un peu plus construites Pour l'instant j'en dis pas plus Mais voilà Des arnaques un peu plus Un peu plus flicelées Un peu plus travaillées Je vais peut-être Passer sur un autre rythme Que l'hebdomadaire Je vais peut-être passer sur un rythme Toutes les deux semaines Ou toutes les trois semaines Ou une vidéo tous les mois Je ne sais pas Mais en tout cas Si je passe sur un format comme ça Ce sera des formats Beaucoup plus travaillés Sur des arnaques Beaucoup plus dangereuses Et où derrière Ce n'est pas juste Une copie de mail Usurpant un organisme Avec un formulaire derrière Pour récupérer vos données Et éventuellement vos coordonnées bancaires Voilà C'était un petit Un petit focus là-dessus Oui Axel J'ai oublié de faire de la pub Sur le Discord d'EntreGeek Je suis un peu en retard ce soir Donc du coup J'ai oublié de faire ma pub Sur le Discord Bon Je vais le faire tout de suite On ne sait jamais S'il y a des personnes Qui veulent me rejoindre Merci Axel De me l'avoir rappelé Et Comme ça Après On démarre Le live Hop Ça on enlève Voilà Voilà Donc comme je vous disais Ce soir Analyse d'une arnaque A la livraison J'en ai déjà traité une Sur ma chaîne YouTube Sauf que c'était Un autre prestataire Là je vais vous la montrer Tout de suite Hop Donc si on Voilà Arnaque Alors je l'avais appelé différemment Parce que Pour le référencement Je vais essayer avec un autre titre Voilà Analyse d'une arnaque Au faux colis Et là cette fois-ci C'était DHL Cette vidéo Que j'ai fait il y a 7 mois C'était DHL Là Je vous la présente Parce que c'est la poste Donc un organisme différent Et le fonctionnement est différent Vous allez voir Le site est plutôt bien construit Et j'ai remarqué Qu'ils font du test AB En plus On aura l'occasion D'y revenir Alors Premier mail que j'ai reçu Deuxième mail que j'ai reçu Mais qui ressemble Quasiment à l'autre Et troisième mail Que j'ai reçu Voilà Donc on va les voir Un par un Et on va se comporter Comme un utilisateur lambda Sur chacun On va commencer par celui-ci Donc c'est un mail Que j'ai reçu Sur ma messagerie professionnelle L'objet C'est Numéro de suivi Deux points Avec un numéro de suivi Ok C'est de La poste Il manque un E L'adresse email C'est Tracking Tirer Une suite de caractère Arrobase La poste Point fr J'ai reçu ça Le 29 11 Donc vous pouvez voir Que c'est assez récent Puisque j'ai reçu ça Il y a deux jours Quand même Échec de la livraison Vous avez un nouveau message Un de vos colis Se trouve dans la section En transit Il n'a pas encore été expédié En raison de frais non couverts Colis trop lourds Veuillez vérifier le poids actuel Et les frais associés Pour planifier votre livraison Sur la page suivante Un petit lien Plus d'informations On me rappelle le numéro de suivi Et c'est signé la poste Il s'agit d'un email automatisé De notre robot D'aide à la clientèle Elle ne sait pas encore lire Alors veuillez ne pas répondre J'ai bien aimé Cette petite blague Alors Si je vous l'ai mis Côte à côte Vous pourrez voir Que c'est deux mails Hop Voilà Ils sont identiques Ils ne se sont pas foulés Et pourtant Je les ai reçus A une journée d'intervalle Là par contre La différence C'est l'adresse email Vous pouvez voir que La suite de caractères change J'en ai reçu d'autres Aussi Mais celui là J'ai préféré garder les deux Parce qu'au début Je pensais Qu'il menait à un site différent chacun Mais non On va y revenir après Donc du coup On va en ouvrir un Hop J'ouvre celui de gauche Vous notez bien Voilà sur quoi je tombe Je tombe sur un assistant Un assistant vocal Pas du tout Sur un assistant web Comme on peut en voir Sur les sites aujourd'hui Bonjour Bienvenue dans le système interactif De gestion des colis Je suis votre guide virtuel Suzy Enchanté Suzy Et je vais vous aider aujourd'hui Veuillez confirmer Qu'il s'agit de votre numéro de suivi Et là il me rappelle le numéro Mais bon C'est pas bien dur Puisque à mon avis Il doit transiter Dans l'adresse url Ou alors c'est toujours le même Quel que soit le client Ils ont peut-être fait ça Ça serait pas étonnant Parce que là Dans le truc La source Je vois pas le numéro Dedans Mais à mon avis C'est peut-être fixe Ils se sont pas cassé la tête Voilà Donc Cette première version Et en fait Voilà J'ai fait celui de gauche Si on fait celui de droite Vous pouvez voir qu'en fait Je retombe sur le même robot Voilà Qui s'appelle toujours Suzy Avec le même numéro Et En fait J'ai pu remarquer A un moment donné Voilà C'est ça que je voulais Donc là vous voyez Je suis toujours resté sur le même mail Par contre cette fois-ci Je suis tombé Sur celui-ci Alors je vais le refaire Parce que du coup Il y avait un message d'erreur Et j'ai oublié de cliquer dessus Du coup ça a bloqué la page Voilà C'est ça que je voulais Voilà Donc voilà En fait Un mail Renvoie vers deux sites différents C'est ni plus ni moins Que du test AB Sauf que là C'est dans un cadre illicite Alors le test AB En fait ça consiste à Tester plusieurs variantes D'une page Pour voir celle qui marche le mieux Alors est-ce que c'est le but Des arnaqueurs De faire du test AB Pour voir Est-ce que cette version Du site Va plus piéger les gens Que cette version Est-ce que c'est ça qu'ils font Ou tout simplement Ils ont fait plusieurs versions Si jamais il y en a une qui down Qui tombe par terre Qui est arrêtée Mais bon Je peux remarquer Que c'est le même nom de domaine Donc je ne pense pas Que ça soit cette solution Je pense qu'ils font vraiment Du test AB Pour voir Justement Quelle version marche le mieux On continue On va d'abord tester celle-là Je ne pense pas Qu'il y ait d'autres versions J'en ai détecté deux Surtout Ouais Celle-là 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 Ouais J'en vois que deux Pour l'instant La messagerie Instantanée Et Celui-ci Qu'on verra après Donc Cette version-là Donc là On nous dit Veuille confirmer Qu'il s'agit de votre numéro de suivi Si on mit Non désolé Il se passe quoi ? Ok On nous envoie sur Google Les mecs Ils ne se sont pas fait chier Non désolé Ça ne ferme même pas l'autre page Ça ouvre une nouvelle page Et s'envoie sur Google Non La fainéantise Elle est à pur Putain Un peu de sérieux les gars Bon bah oui C'est correct alors Il n'y a même pas un message Pour dire Oh désolé de ce message Et puis Fin de la conversation Non c'est On t'envoie sur Google Nous avons un colis Avec vous En tant que destinataire Mais l'étiquette était endommagée S'il joint une photo de votre colis Veuillez indiquer Si nous devons livrer ce colis A une adresse privée Ou professionnelle Bon on va dire privée Merci Afin de livrer votre colis Nous devons obtenir Vos coordonnées Car nous n'avons actuellement Que votre nom Et votre numéro De téléphone Adresse email Dans nos dossiers Le reste de l'étiquette N'est pas lisible Je vous redirigerai Vers un formulaire Où vous pourrez renseigner Vos coordonnées de livraison Étant donné que Les coordonnées de l'expéditeur Ne sont pas non plus lisibles Sur l'étiquette Nous devons vous facturer Le traitement manuel du colis Car nous ne pouvons pas Le refacturer A un expéditeur inconnu Puisque vous avez utilisé Ce flux automatisé Le prix sera inférieur A 3 euros Oh c'est gentil C'est un prix d'ami en plus Alors On arrive sur cette page là Mettre à jour Les informations de suivi Donc il faut fournir Un nom Bah tiens on va mettre Tom At Numéro de portable 0606060606 Un email Tom.at Arrobase Verger .com Créer un mot de passe Alors Pourquoi Pourquoi un mot de passe Pourquoi Je ne comprends pas Ok Ça s'arrête là On y reviendra après On va faire l'autre Donc là Suivre un envoi Là ça ne va pas plus loin Comme vous avez pu voir On peut réessayer Ça ne va pas plus loin Test sans lat bloc Oui effectivement Tu n'as pas tort On peut réessayer Sans lat bloc Même si Ouais on va essayer Alors je vais actualiser La page Contrôle F5 Même si Je pense que Ça s'arrête là Ça ne va pas plus loin Non c'est pas nul Tu vas comprendre Après Enfin Oui Ils auraient pu aller plus loin Mais Il y a une logique aussi Dans ça J'y reviendrai après Puisque là On est d'abord en étape Je me comporte Comme un utilisateur lambda Donc je fournis mes informations Alors ils auraient pu mettre Un message quand même C'est un peu comme C'est un peu comme La discussion d'avant Où tu Tu fais non Ils t'envoient sur google Là ils auraient pu mettre Un message Merci Nous allons Faire le nécessaire Pour vous le relivrer Bref Alors l'autre version Les boutons en haut Ne marchent pas On peut mettre Un numéro de suivi Ok Votre colis n'a pas été récupéré Si vous ne payez pas Les frais de reprogrammation Sous 24 heures Le colis sera retourné A l'expéditeur En savoir plus Mettez à jour le suivi Et payez les frais De rééchelonnement Votre colis sera livré A votre adresse Après le traitement Ok Donc tomat 0606060606 Mettez à jour Et payez les frais Ok Là ça a planté Est-ce que l'erreur Est-ce que l'erreur est volontaire Ou pas Je ne sais pas Mettre à jour Ah là ça marche On arrive sur cette page là Où ça demande Alors Tom At Une adresse Donc 666 Route Du verger 75999 Tomatoland 0606060606 En cliquant sur continuer Vous acceptez nos conditions générales Découvrez comment nous recueillons Utilisons et partageons vos données En lisant notre politique d'utilisation des données Oui Et elle est où Et comment nous utilisons les cookies Et autres technologies similaires En consultant Pardon Notre politique Ah d'accord Il faut survoler Ouais Ok On en reparlera après De ça aussi Easy Ouf Désolé L'anglais Je suis nul EasyOnlineBudget Budget.com Est un produit basé sur un abonnement Qui sera reconduit Au prix de 47 euros Tous les 30 jours A l'issue des 3 jours De la période de renouvellement A moins que l'abonnement Soit résilié Continuer L'email n'est pas valide Tu te fous de moi Coucou Arrobas Mi.com Et puis bon Après ça demande une carte bancaire 14 Tac 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 Oui T'as mis un verrou quand même 8 2021 1 2 3 Effectuez le paiement La date d'expiration de votre carte n'est pas valide Ok Donc ça veut dire que c'est un vrai formulaire de paiement Bon avec ce qu'il y a autour ça ne m'étonne pas Ok On va faire le troisième Celui-ci que j'ai reçu sur ma messagerie personnelle cette fois-ci Gmail Votre colis n'a pas été récupéré avec des accents à droite à gauche Un code là Des underscore Ça a été reçu de la poste 480334 Là on voit tout de suite que c'est plus dégueulasse que l'autre version La livraison a échoué Votre livraison a été redirigée L'envoi Blablabla Et je crois que c'est le même numéro en plus 371 34 Ouais c'est le même numéro Depuis une boutique en ligne a été conservée en raison de la nécessité d'action de votre part Veuillez suivre nos instructions au plus tard le aujourd'hui Bonne journée la poste Il s'agit d'un Ok On est clairement sur le même type d'arnaque C'est pour ça que je vous présente les trois d'un coup Et on retombe sur la même page Voilà Bon on va pas aller plus loin ça sert à rien Est-ce que là ils ont fait du test AB ? Est-ce que je vais changer de Hop Non c'est toujours celui-là Bon le nom de domaine n'est pas le même Ah si c'est le même Greenlineups Non ça reste sur le même nom de domaine Ok Bon voilà on a fait le tour Donc grosso modo qu'est-ce qu'on a pu voir ? On a pu voir deux mails qui nous disent échec de livraison C'est envoyé de la part de la poste Ça nous donne un numéro de suivi On va reparler de tout ça De toutes les failles qu'il peut y avoir Il y en a déjà pas mal dans ce que je viens de dire Quand on clique sur le lien Ça nous envoie sur une page qui peut être soit de type Alors oui j'ai oublié de cliquer sur l'erreur Pareil c'est codé avec les pieds Parce que j'ai une erreur quand j'accède au site Est-ce que je vais réussir à réavoir l'autre page ? Ouais c'est bon Je vais la laisser ouverte Voilà donc on arrive soit sur cette version Soit sur cette version Dans un cas ça nous demande nos coordonnées Et ça va pas plus loin Dans l'autre cas on va jusqu'à un formulaire de paiement Pour soi-disant régler les frais de livraison Puisque notre colis serait apparemment trop lourd Et donc du coup c'est à nous de payer les frais de livraison Puisque d'un côté les frais de livraison sont trop Le poids est trop lourd et on doit payer les frais de livraison Et de l'autre côté l'étiquette est plus lisible Et donc du coup ils peuvent pas facturer aux fournisseurs Bref Maintenant voyons voir les failles Et il y en a beaucoup Malgré que ça soit joli esthétiquement parlant On va voir qu'il y a quand même beaucoup 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 d'erreurs Beaucoup de failles Qui devraient vous alerter Et ce dès l'email Si on reprend le mail que j'ai reçu sur ma messagerie professionnelle Déjà première chose Ma messagerie a mis un tag spam Déjà ça pour moi c'est éliminatoire Un mail que je reçois avec un tag spam Si votre messagerie est de ce type Certaines messageries Quand vous configurez correctement Elle permet d'ajouter automatiquement un tag spam dans l'objet Quand elle détecte que c'est potentiellement un spam Il peut y avoir des faux positifs Mais franchement moi quand je reçois un mail avec tag et spam Je ne clique sur aucun lien ni aucune pièce jointe Ça devrait être une alarme pour vous Numéro de suivi Là aussi pour moi il y a une faille C'est soi-disant un mail de la poste Le numéro de suivi de la poste n'est pas comme ça Voilà On reçoit ça de la poste Il manque un E à poste Pareil encore une faille On est déjà à 3 et on n'a pas dépassé l'entête Quatrième faille Tracking il manque un C Bon il faut connaître l'anglais Mais voilà tracking c'est avec un C Et puis on verra juste après Mais à mon avis ce n'est pas de la poste .fr On va le voir tout de suite Afficher les détails du message Alors ça ça peut être pas mal quand vous recevez un email D'apparence de la poste .fr Vous voulez vérifier que c'est vraiment de la poste .fr Moi ce que je vous conseille c'est d'afficher ce qu'on appelle les sources de l'email Ou les détails du message Selon la messagerie ça s'appelle différemment Voilà Donc là on va attendre un peu que ça charge Et ça permet en fait de vraiment afficher les coulisses de l'email Vraiment les entêtes et tout ça Et en l'occurrence de pouvoir localiser si vraiment ça a été envoyé de la part de la poste Et vous cherchez from ou resaved Voilà un truc comme ça Et en l'occurrence voilà on le trouve ici Et on le trouve ici aussi Resaved from logicmonitor.com Voilà Je t'ai démasqué Tu n'es pas la poste .fr On l'a aussi ici On a le hello Qui est de logicmonitor.com Et puis c'est pareil On le retrouve à plusieurs endroits Donc ça a été envoyé Si on essaie de répondre Ça sera amazon.com Alors je ne vois pas quel rapport Avec amazon.com Le SPF Le détecte en tant que spam Donc le SPF c'est une technologie d'anti-spam justement Il y a le SPF qui est ici J'ai vu le DKIM passer il n'y a pas loin Le DKIM par contre Ouais non ça c'est le DKIM de la messagerie Donc voilà Ça ça prouve que ça n'a pas été envoyé de la poste Malgré que ça ça apparaît Si j'ai le temps La semaine prochaine Je vous montre comment ça peut s'usurper facilement Ce genre d'adresse email Et qu'il n'y a pas besoin d'avoir le nom de domaine J'essaierai de vous faire ça la semaine prochaine Donc voilà Donc là si je résume déjà dans l'entête Le tag spam Qui déjà a l'air de rouge Le numéro de suivi Qui n'est pas celui de la poste La poste c'est 6R 8R Enfin je pense que vous avez tous vu Un numéro de suivi la poste C'est pas du tout ça Ça ressemble plus à ce qu'on a vu sur la page Voilà Ça c'est un numéro de suivi la poste Là oui s'ils avaient mis ça dans le mail J'aurais pas dit que c'était une faille Ça ça peut être un suivi la poste Ça c'est pas un numéro de suivi la poste L'intitulé où il manque un E L'adresse email où on a pu voir dans les sources Que ce n'est pas la poste Niveau faute d'orthographe C'était plutôt pas mal Ouais Niveau faute c'est plutôt pas mal Ils ont même mis un peu d'humour Pour instaurer la zone de confiance Par contre Dernière faille sur ce mail C'est le survol du bouton Pareil ça je vous en parle dans toutes mes vidéos de phishing Ou de toutes mes vidéos qui parlent de mail Vérolé Ne cliquez pas sur le lien D'abord Survolez le lien Si on survole Et regardez en bas à gauche de l'écran Vous allez avoir le lien qui va s'afficher Et là on voit que ça va renvoyer vers JBRpro JBRbro pardon Point page Point leak Slash Chat Aucun rapport avec le site de la poste Du coup Si on regarde L'autre email que j'ai reçu sur ma boîte perso Là c'est encore pire L'objet On peut voir qu'il y a des underscores Qu'il y a des accents qui ne sont pas dans le bon sens Qu'il y a des majuscules On ne sait pas pourquoi elles sont là Qu'on a un code On ne sait pas à quoi il sert L'intitulé c'est pareil On peut voir que ça a utilisé Comment on appelle ça Un relais SMTP Voilà on le voit C'est écrit via Donc là pareil Quand ça utilise un relais SMTP Ça pue du cul On peut voir le cadenas rouge Qui veut dire que le message n'est pas chiffré Pareil Généralement ça pue du cul Pareil C'est pas un numéro de suivi De la poste Une petite faute de français Au plus tard le aujourd'hui Ça ne se dit pas Correction de la livraison Et pareil Quand on survole Alors là eux ils ont fait carrément Voilà Tout ce qu'il y a dans les pointillés rouges C'est cliquable Voilà Vous pouvez cliquer n'importe où Par contre la technique du survol marche quand même Si vous regardez en bas à gauche On peut voir que ça renvoie vers S3.us-west-2.amazonaws.com Donc ça c'est de l'auto-héberger Chez Amazon Et bah voilà C'est pas la poste On est d'accord On n'est pas du tout sur l'hébergement Le nom de domaine de la poste Donc ça c'est pour le mail Maintenant passons au site On va commencer par cette version là Donc bon C'est un peu minimaliste Pour un site de la poste Je rappelle que le site de la poste C'est censé ressembler à ça Voilà On a quand même une charte De base Là on a juste Un logo en haut à gauche Un profil en haut à droite Bon C'est assez succinct je trouve On a pu voir pareil En tant que faille Ça pour moi c'est une faille Le fait de cliquer sur Non désolé Ça ouvre Google Ça marche pas comme ça normalement Si on clique sur Oui c'est correct Il va nous demander Plus d'informations Voilà Alors je vous rappelle Que ça c'est pas un numéro de suivi Une petite photo du colis Histoire de vous mettre Dans la confiance Ouais Adresse privée Adresse professionnelle Ça en fait C'est une question bateau Pour savoir si vous êtes Un particulier Ou une entreprise Et ça va permettre Après de pouvoir Cibler les attaques Puisque vous allez donner Pas mal de coordonnées après Donc le fait de préciser Si c'est une adresse privée Donc un particulier Ou une adresse professionnelle Une entreprise Ça va permettre De faire De la taxe ciblée Par la suite Parce que Quand vous cliquez là Là vous allez renseigner Votre nom Votre prénom Un numéro de téléphone Un email Et un mot de passe Alors Là comme ça Si je rebondis sur ce que tu as dit Tout à l'heure Axel Ok donc c'est juste nul Oui effectivement C'est nul dit comme ça Mais Il faut savoir que Je sais plus sur quelle vidéo J'ai pu voir ça Dernièrement Il faut savoir que L'arnaque principale En fait C'est de récupérer Vos données personnelles Vos données personnelles Après elles vont être revendues Sur le darknet Et vos données personnelles Ça coûte cher Le mec qui fait ça Il va récupérer Un paquet d'adresses mail Un paquet de téléphone Un paquet de noms et prénoms Et un paquet de mots de passe Vous allez me dire Oui mais Enfin Quel mot de passe il demande On s'en fout au final De savoir quel mot de passe Il demande Puisque L'utilisateur lambda Ce que je suis censé être aujourd'hui Qu'est-ce qu'il va mettre Comme mot de passe Qu'est-ce que vous croyez Qu'il va mettre Comme mot de passe Il va tout simplement Mettre le mot de passe Qu'il a habituellement Qu'il met habituellement Sur ses autres comptes Puisque l'utilisateur lambda Mets le même mot de passe Partout Du coup C'est une faille de sécurité Bonne question Axel Qu'est-ce qui se passe Si on choisit Adresse privée Oui Adresse pro pardon Donc voilà C'est pas parce qu'on va pas plus loin Que ça Que c'est pas dangereux Là Ne serait-ce que le fait De donner votre prénom Votre nom Votre numéro de portable Votre email Et un mot de passe Bah vous allez vous retrouver Dans des listes Qui vont être diffusées Sur le darknet Et vous allez pouvoir Recevoir Du démarchage par téléphone Du phishing Des rançons logicielles Ou tout type d'arnaque Par email Et potentiellement Des tentatives de piratage Sur vos comptes Puisque vous renseignez Email Mot de passe Téléphone Mot de passe C'est majoritairement Les moyens de connexion Aujourd'hui Et vous fournissez même Nom et prénom S'il y a besoin De préciser Ces informations Alors Si on précise Professionnel Qu'est-ce qui change ? C'est le même message En tout cas Et c'est le même formulaire Donc Pareil Là c'est un peu con Même quand on choisit Adresse professionnelle Normalement Il devrait y avoir Raison sociale Mais bon Sur cette page Dernière faille Enfin Même Oui Dernière faille C'est le nom de domaine On voit qu'on est arrivé sur Greenlineups.com Et ça a beau être du HTTPS Je vous rappelle Que le HTTPS Ça veut juste dire Que la connexion Entre vous Et le propriétaire du site Est chiffrée Et donc Ça veut dire que Si quelqu'un se met au milieu De cette connexion Pour tenter de vous écouter Elle ne pourra pas Puisque les messages Sont chiffrés N'empêche que Si Vous avez vous Et le propriétaire du site Si le propriétaire du site Est un pirate Que la connexion Soit chiffrée ou pas On s'en fout C'est le cas D'être vos soucis Alors Est-ce que si j'éteins la lumière C'est mieux Ouais Faudra que j'améliore ça J'ai du Mon écran Est trop lumineux Donc voilà Bon ça demande Les mêmes infos Le nom de domaine C'est pas celui de la poste Alors qu'on est censé Être sur le domaine De la poste Je rappelle que la poste C'est Laposte.fr Tout simplement Alors que là On est sur GreenLineups.com Petit parallèle Avec le Ce que je vous ai proposé Comme Vidéo La semaine dernière A savoir La recherche du propriétaire D'un nom de domaine En utilisant Le service de recherche Ou Ease Là en l'occurrence Si on va voir Qu'est-ce qu'on trouve On peut voir Que le serveur Est géolocalisé Aux Etats-Unis Plus précisément En Californie A San Francisco Sauf erreur de ma part La poste C'est français Et on peut voir Que toutes les informations Ont été mises En privé Alors que Si on va voir La même chose Pour la poste Donc là Géolocalisation du serveur On voit Qu'on est bien En France Et on peut voir Que les informations N'ont pas été mises En privé On a le contact De la poste Avec son code postal La ville Et le pays Et le code postal Et la ville Des numéros De téléphone Et même Un email Voilà Donc pareil C'est pour faire Un petit parallèle Avec ma vidéo Sur le whiz Qui permet Justement De confirmer Que vous êtes Sur un site Illégal Ou tout du moins Usurpateur Cette version Elle est un peu mieux Mais je pense Que Elle colle pas trop bien Avec le mail Puisque là On nous donne vraiment Un numéro de suivi On peut même le tester Sur le site De la poste Si vous voulez Pour voir si ça donne Quelque chose Hop Il est pas valide Mais en tout cas Il correspond Là vous voyez 6Q Alors peut-être Qu'on a changé De 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 lettre Mais 6A Il me semble Que ça existe Il fait 14 caractères Donc ça correspond Puisqu'un avis de passage Fait de 11 à 15 C'est juste que celui-ci Est pas attribué Ou alors n'est plus attribué Parce que le Le numéro de suivi A une durée de vie Donc là voilà J'ai pas grand chose A dire là dessus Le site est propre Bon les boutons en haut Ne marchent pas C'est pour moi C'est une faille Si on change le numéro Qu'est-ce qu'il se passe Moi je pense que rien Voilà Il se passe rien Ça n'actualise rien du tout Là ça n'actualise même pas ici Soi disant On a un compte à rebours De 24h La poste est un peu plus gentille Que ça Et puis de toute façon La poste Ne vous contactera pas Pour ce genre de problème Ouais Voilà J'ai pas grand chose D'autre à dire Bon le design Est peut-être un peu faible Par rapport à la poste Donc là Il demande un nom Et un prénom Ainsi qu'un numéro de téléphone Donc pareil Ça permet de récupérer Vos coordonnées Nom, prénom Numéro de téléphone On peut après Vous faire du démarchage Oui alors ça C'est comme tout à l'heure Ça plante J'aimerais bien vous remontrer La page de tout à l'heure Ça c'était intéressant Alors est-ce que Est-ce que je peux gruger En faisant ça Non il veut pas On va actualiser de force Ah voilà Alors qu'est-ce qui cloche Sur cette page là Donc déjà on perd Le design de la poste On peut remarquer Que Le pied de page Ne parle plus de la poste Mais de EatTheOnlineBudget.com On pourra aller voir Ce que c'est Comme site justement Avec un numéro Qui n'est pas français Et Ça je vous conseille De toujours Tout lire Sur une page internet En l'occurrence Surtout Cette case à cocher Qui stipule que Vous acceptez Les conditions générales Vous acceptez La politique D'utilisation des données Et vous acceptez La politique D'utilisation des cookies Et aussi De payer 47 euros Tous les 30 jours A l'issue Des 3 jours De la période De renouvellement C'est pour ça Que vous payez 2 euros C'est parce que En fait C'est la période D'essai A moins que L'abonnement Ne soit résilier Et là En fait Vous ne payez Pas les frais De livraison De votre colis C'est une arnaque A la livraison En fait Il n'y a pas De livraison Il n'y a pas De colis En fait Vous payez Tout simplement Un service Et ce service C'est Un outil De gestion De De business Et si on va voir Les prix Qu'est-ce qu'on peut Remarquer Tous les membres Ont le droit A 3 jours D'essai Pour 2 euros Oh ! Comme par hasard Ça correspond Et ensuite Après cette période D'essai De 3 jours A 2 euros Vous payez 47 euros Tous les 30 jours Et c'est le montant Qu'on a pu voir Dans les mentions légales Rien d'intéressant Dit à ce niveau là Le 47 euros Tous les 30 jours Bah c'est ça C'est de l'affiliation Grosso modo Mais Franchement Je sais même pas Si ça existe Vraiment Ce site Est-ce qu'il y a Vraiment un logiciel Derrière Il existe depuis Combien de temps Ce truc Alors Date de création Ça existe Depuis le 6 juillet 2020 C'est pas vieux Pour un logiciel On ne sait pas On ne sait pas Qui c'est Qui est derrière On n'a pas le nom De la société On sait juste Que c'est C'est en Islande Le propriétaire Est en Islande On a le code ISO Du pays IS C'est Islande Et on n'en sait pas plus Donc Même si un jour Vous tombez là dessus Et que ça vous intéresse Moi je ne prendrai pas ça Ça sent l'arnaque Et pareil Comme j'ai pu vous dire On a pu le voir Sur les sites Tout à l'heure On a pu remarquer Alors je les ai tous fermés C'est pas grave On a pu voir Qu'on avait un cadenas Alors si je l'ai dit Le cadenas Pour dire Que c'est du HTTPS Bien sûr C'est du Let's Unscript Ça ne m'étonne pas Puisque c'est gratuit Mais ça ne veut pas Dire que c'est gratuit Ah tiens C'est une autre version ça Ah il y a une troisième version Bon celle là Elle est cassée du cul Par contre Je pense qu'ils sont En train de la préparer Vous avez besoin D'un développeur Les gens Comment ça se passe Je pense que Torian T'as un bug Parce que J'ai bien le retour A mon niveau Et puis bonsoir Alors on va aller voir La poste Pour voir cette troisième version Inopinée Puisque je ne pensais pas Qu'il y avait une troisième version Ah c'est bon Ouais Ils sont en train De travailler dessus A priori Ouais Ils sont en train D'essayer de copier Mais ouais Il y a encore du travail Les gens Mais j'ai envie de dire Qu'une fois que cette version Sera finie Elle peut être pas mal Votre colis est en route Statue en attente Paiement Ok Et puis on revient Sur la même chose Que tout à l'heure Est-ce que cette version-ci Va aller plus loin Non Ça va pas plus loin Ouais Je pourrais te comprendre Axel On pourrait se dire En fait Voilà Easy Online Budget C'est vraiment Un logiciel Qui existe Et en fait Ils font de l'affiliation Plus ou moins légal Pour que les gens Tombent sur leur site Et achètent leur logiciel N'empêche que Je mettrai pas ma main A couper Que ce logiciel Existe vraiment Les conditions de service Ont été rédigées Le 25 août 2021 Il n'y a pas de mention légale C'est où que j'ai le propriétaire C'est là Consult Tilt Limited A priori La société existe vraiment Puisqu'elle a un numéro D'identification Ça serait à vérifier Mais je ne sais pas Comment vérifier Une société Alors pareil C'est bizarre Parce qu'elle dit Qu'elle est basée Au Royaume-Uni Sauf que moi J'ai pu voir Dans le Whois Que la société Était basée En Islande C'est bizarre Quand même Et l'adresse Conrespond pas Là on a 5 Marchmont Green Et là on a 101 Non on a Calco Vigur A vos souhaits Ça donne quoi Si je mets ça Dans Google Justement 5 Marchmont Green 26 octobre Ok Ouais Il n'y a pas Beaucoup d'informations Le numéro Correspond Le numéro De compagnie 129 75 866 Ouais Ça correspondrait Non 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 Tout rien Ou alors J'ai mal lu L'administrateur Le tech Et le registre Le registre Le registre Je veux bien Ou alors Ça veut dire Qu'ils s'occupent De rien du tout Même l'admin C'est le registre Et même le tech C'est le registre Ils ont mis La même adresse Pour les 3 contacts Le site Lui Il est hébergé Aux Etats-Unis Le serveur Est aux Etats-Unis Mais le registre Enfin C'est même pas Le registre Ça c'est Le registrant C'est celui Qui a fait L'enregistrement Du nom de domaine Normalement C'est registre Le registreur Le titulaire Le titulaire L'administrateur Et le tech Est en Islande Ou alors Ils sous-traitent Oui Effectivement Ils peuvent sous-traiter Oui Oui Le serveur Le serveur Est aux Etats-Unis Après Peut-être Qu'ils sous-traitent Ce n'est pas Impossible Le registre C'est Namecheap On peut voir Où est situé Namecheap Est-ce que c'est lui Qui est en Islande Après Il y a une autre Possibilité Aussi Ils font chier Avec leurs termes Tu ne sais jamais Où trouver Les informations Non C'est pas là-dedans Ouais Namecheap Est bien Aux Etats-Unis Bah Ou alors Ils utilisent Ils utilisent Un proxy Alors Cela Ce n'est pas La géolocalisation Du nom de domaine C'est la géolocalisation Du serveur Après Voilà Comme dit Comme dit Tourian C'est peut-être De la sous-traitance Ce ne serait pas étonnant En tout cas On est au 5 Marshmond C'est ça 5 Marshmond Green Pas l'air d'avoir grand chose A cette adresse Il n'y a pas d'entreprise Au 5 Marshmond Green Là on a le 10 Là on a le 10 Donc ça veut dire Donc ça veut dire Donc ça veut dire que le 5 Ça serait par ici Et on ne peut pas y aller En fait Ou alors ça serait ce bâtiment là Du coup Mais ça ne fait pas Ça ne fait pas entreprise Non plus Et on est en Angleterre Ça me paraît bizarre La route est de l'autre côté En fait Il faudrait que Tac 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 On était où là Je suis perdu là Ok Là il faut prendre Je ne peux pas faire le tour Ah c'est peut-être par là Je ne peux pas y aller Non il ne peut pas y aller C'est ce bâtiment là Qu'on a vu je crois Est-ce que je peux faire le tour Non il y a des palissades On ne peut pas sauter Les palissades Sur Google Maps Ouais la minimap Ouais c'est vrai Donc là on était là C'est ce bâtiment là Alors j'ai vu Qu'il y avait une route De l'autre côté Mais est-ce que je peux y accéder Ah oui peut-être là Tiens Hop Par ici Par ici On se retrouve À faire un jeu de piste Sur Google Maps Oh bordel Alors est-ce que ça va être À gauche là Non Voilà c'est un de ces bâtiments là Mais c'est des maisons en fait C'est pas des entreprises Voilà on était de l'autre côté là On était là Et on pensait que c'était ce bâtiment là Alors là je ne vois pas les numéros sur les portes Ouais il n'y a pas de numéro sur les portes 4 34 Ouais non là je pense qu'on est dans une autre rue là Oui on a changé de rue Non il n'y a pas de 5 marches mondes en fait Parce que si on met juste Marche mondes Ouais c'est la rue que je veux Ouais c'est ça la rue en fait Il n'y a pas de 5 Voilà Là on a la confirmation Il n'y a pas de 5 Il y a le 2 Il y a le 10 Le 12 Le 14 C'est le 16 Voilà L'adresse est fausse Parce que Marche mondes green c'est ça Il n'y a que ça comme rue Marche mondes green Après c'est pas Stone road Donc il n'y a pas de 5 Voilà Problème résolu C'est une adresse bidon Donc adresse bidon Ils ont même volé l'adresse en fait Repasse quand ils seront rentrés chez eux On va rester sur Google Maps On va attendre On va faire le pied de grue devant chez eux Voilà voilà bref Bon je pense qu'on va s'arrêter là Je pense que vous avez compris Que c'était une arnaque Plutôt jolie quand même Surtout le mail que j'ai reçu à titre pro Même s'il y a quand même de grosses failles C'est surtout les sites vers lesquels ça renvoie Qui étaient plutôt bien fichus Et qui auraient pu vous permettre de donner Alors comme vous avez pu voir Il y avait deux versions Une version où on a pu donner Nos coordonnées perso Et nos coordonnées bancaires Et qui en plus nous abonne à un logiciel Dont on ne sait rien Et l'autre version Où on donnait juste nos coordonnées personnelles Et ça n'allait pas plus loin Et voilà c'est juste pour vous dire Que voilà Ce n'est pas parce qu'une arnaque Ne va pas jusqu'à demander Vos coordonnées bancaires Que vous ne craignez rien Il suffit de donner des données Qui vous paraissent bateau Comme nom, prénom, email, téléphone Ça ça suffit Pour être revendu sur le dark web Et ensuite Que vous soyez submergé De démarchage par téléphone Ou d'email usurpateur Vérolé, frauduleux, etc Alors si en plus Vous saisissez un mot de passe Alors qu'il n'y avait pas besoin D'un mot de passe Mais si en plus Vous mettez un mot de passe Et que Comme bon nombre de personnes Vous mettez le même mot de passe Que sur d'autres sites Alors là Vous faites une porte ouverte A vos comptes Que ça soit des comptes bancaires Que ça soit des comptes De messagerie Des comptes sur des sites de vente en ligne Amazon et tout ça Enfin voilà Vous fournissez Numéros de téléphone Email Mot de passe Nom et prénom Que demander de plus Pour essayer de vous récupérer Vos comptes sur internet Bref Voilà je pense qu'on a fait le tour On va s'arrêter là pour ce soir Je voulais surtout vous montrer Cette arnaque Usurpant L'identité de la poste Parce que je l'ai trouvé quand même Bien ficelé Un peu plus travaillé Que ce qu'on a l'habitude de voir Même s'il y avait encore Quelques failles J'espère que ça vous a plu Je vous donne rendez-vous Mercredi prochain Comme tous les mercredis 19h30 sur Twitch Mes vidéos sont en rediffusion Par la suite sur Youtube Dans un délai de 24 à 48 heures Pensez à vous abonner Ça me ferait plaisir Ça me permettrait de voir Que ça vous intéresse C'est toujours gratifiant De voir le nombre d'abonnés augmenter N'hésitez pas également A liker A commenter A partager Histoire d'aider Les personnes Pour éviter que les gens Se fassent avoir Parce que si ce genre d'arnaque Ça continue C'est que ça fonctionne C'est con à dire C'est dur à dire Mais voilà Si on continue à recevoir Ce genre de merde C'est que ça marche C'est grave quand même De rien Tourian C'est un plaisir Je vous souhaite une bonne soirée Je vous dis donc à mercredi prochain Je vais essayer de faire le sujet Que je vous ai dit tout à l'heure De vous montrer comment on peut usurper Une adresse email Alors je ne vais pas vous montrer De A à Z Comment le faire Parce que sinon Je vais me faire bannir de Twitch Et je vais me faire bannir de Youtube Mais je vais vous montrer Qu'avec un tout petit script Qui ne demande pas beaucoup de temps On peut facilement usurper Une adresse email connue Comme laposte.fr Par exemple Et ainsi envoyer des mails A n'importe qui Sous couvert de cette adresse email Le SWAT par exemple Tourian SWAT.fr Toc 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 On débarque chez vous Ouah Enfin voilà Je vais essayer de vous faire ça Pour la semaine prochaine Je pense que ça peut être pas mal En attendant Je vous souhaite une bonne soirée Une bonne semaine Un bon week-end Et à la semaine prochaine Bye bye Sous-titrage ST' 501